Tous pour cette rencontre, on est à quelques instants du coup d'envoi de ce quart de finale. Les équipes ont terminé le réchauffement, on connaît les compositions tactiques, tout est à peu près prêt. Le stade aussi vibre depuis plusieurs heures maintenant, c'est un vrai plaisir pour les yeux et les oreilles. On en profite pleinement depuis notre poste commentateur, j'espère que vous aussi pouvez ressentir cette chaleur devant votre écran. Le Stadio Monumental est situé dans le quartier de Nunez à Buenos Aires et c'est sans doute l'un des stades les plus reconnaissables hors d'Europe. On écoute maintenant l'hymne national de la Bosnie-Herzégovine. C'était impressionnant mais ce qui va suivre va l'être tout autant. Sous-titrage Société Radio-Canada Et quand on joue une place dans le dernier carré, la motivation vient toute seule. Oui c'est vrai que c'est une grande occasion, les joueurs adorent ces majeurs en joueurs. Ils ont bien mérité leur place ici et s'ils arrivent à reproduire ce qu'ils ont fait au tour précédent, et bien ça ne tiendrait pas de les voir se terminer. Et on rentre dans le vif du sujet. L'assistant lève son drapeau. Bonne intervention, il y avait danger. Dans la profondeur. Et ça sort, corner à suivre. C'est clair qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde mais la défense est restée trop passive. C'est bon, c'est bon. Voilà le match définitivement lancé. Ils n'ont pas tremblé pour cette grande première, ils ont repris l'autre bonne vieille habitude. Kolashinats. Il décide d'allonger le jeu. Le ballon dans la profondeur. Il cherche à le servir. Le centre qui monte sa cible de quelques centimètres. Ce sera une remise en jeu. Pjanic. La Bosnie-Herzégovine qui cherche l'ouverture. La Bosnie-Herzégovine adopte une tactique bien connue là. Ah oui ? Dites-nous tout, Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces, Greg. Forcément. Kolashinats. La Suisse. Qui souffre, oui, qui souffre en ce début de rencontre. On sent qu'ils sont affectés par ce but pris en début de match. Il y a danger. C'est court. Pour le plateau. C'est bien, les intentions sont là. Même si c'était encore imprécis, c'est un bon début de match. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Ils sont menés, mais ils ne baissent pas les bras. C'est bien. Il faut continuer à être dans cet état, désormais. Ça peut être dangereux. On se déroule. C'est trop beau. Quel bijou. Il n'a pas tremblé. Formidable. Égalisation pour la Suisse. Et on a l'impression que c'est facile pour lui. Quel coup d'œil. Quel toucher. Quel fou. Et ça repart du rond central. L'égalité parfaite. La réponse du berger à la bergère, comme vous dites. Vont-ils forcer la décision ou se contenter de ce score ? Pjanic. Ce ballon bien dosé. Ça, c'est une interception. C'est court. Et ça rentre. Et il fait la montagne. C'est court. Ils ont pris l'avantage. Il faut continuer maintenant. Ils cherchent la profondeur. C'est intercepté. Il serait pu faire mal. Ce sera une touche. Il allonge. Tiens, un coup de répit. Le gardien loin devant. Bonne interception. Il y avait danger. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Téco. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une rencontre très équilibrée. La bonne interception. Chakiri. Oh, voici Téco. Il écarte sur l'aile. Il a du champ sur le côté. Il centre dans l'axe. Le bon jaillissement. C'est joué long. C'est Férovic. C'est parfait. Magnifique. Oh, le bon ballon. Le centre est parti. Dans l'axe. C'est une occasion, ça. La parade. Spectaculaire. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Téco. Il s'impose physiquement dans ce duel. Un ballon intéressant. Il tire. Il peut récupérer. Deuxième chance. Colachinac. La Bosnie-Herzégovine. Qui peut avancer. Allez. Téco. Le ballon dans la profondeur. Bonne lecture de la trajectoire. Il choisit la profondeur. Ça n'a pas pu aller plus loin. Touche. La passe dans la profondeur. Ça ne passera pas. Pjanic. Pjanic. La Suisse. Qui court après le score. La pause va faire du bien pour recharger des batteries et imaginer des coups tactiques. La bonne diagonale. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. On joue sur l'aile. Il est servi. Il l'a vu. Colachinac. Pjanic. Dans la profondeur. Sur le côté. Et ce ballon verra ce qu'elle détente. Il était beau ce centre. Mais manque d'efficacité à l'arrivée. Regardez. Il étape bien le ballon là. C'était une bonne action quand même. La longue passe. Seferovic. Qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. C'est envoyé dans quelle location. Attention. Un peu d'air pour la défense. Pas de chance. Ça méritait mieux. La Suisse profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez. Le max n'était pas brillant non plus. Il s'en sort plutôt bien je dirais. C'est la pause. Une pause bien méritée pour les deux équipes. Qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. On a vu une première période très agréable avec trois moules. Et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. Écoutez Grégoire. Ce match est agréable et ouvert. D'ailleurs tout reste possible dans cette période. Je pense que c'est loin d'être fini. Et c'est reparti. À mon avis ils vont chercher à vite corriger le tir. Et vu l'enjeu, ce n'est pas la motivation qui va le manquer. Et le ballon continue de lui coller au pied. Il est bien placé. A la ligne de la tête. Oh, pas de chance sur ce coup. Quand on a évoqué ces grosses occasions, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Ils ont changé d'aile. Rodriguez. Oh, voici Dzeko. Pjanic. Il écasse le jeu. Il est tout seul. Un centre. L'interception. C'était chaud. Il joue en profondeur. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Il a stoppé l'attaque adverse. Il s'est joué dans la profondeur. Et il perd l'équilibre. Shaqiri. Pas mal ce tacle. A la régulière, il est battu. Joli tacle. Il tire. Et l'arrêt. Magnifique. Ah, ça, c'est magnifique. Chapeau. Granit, Zakha. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. C'est joué long. Attention. Ça ne passe pas. Le ballon sang du terrain. C'est récupéré facilement. Pjanic. Il est lancé sur l'aile. Il allonge le jeu. La passe est précise. Quelle inspiration. L'arbitre estime que c'est une simulation. C'est un petit malin. Et pensez tremper l'arbitre. Il était bien placé. Alors que nous sommes à l'heure de jeu. Allez, il faudrait aller de l'avant, maintenant. Granit, Zakha. Dans la profondeur. Centre. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, ce n'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Exactement. Oui. Oh, voici Dzeko. L'ouverture sur le côté. Le ballon est touché. Corner. Shakiri dans la profondeur. Quel timing dans l'interception. Il joue au retrait. Le jeu repart vers la droite. En retrait. C'est bien. La passe à 10. Il faut aussi d'être plus dangereux. Le bon ballon. C'est joué dans l'espace. Oh, quel geste. C'est joué long. Le petit 1-2. Et récupération au sens livré. Granit, Zakha. Ça manque de soutien. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est bien fait, ça. Et Amolo, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Dans la profondeur. Il cherche à le servir. C'est dégagé. Loin devant. Il va être sanctionné. Le long dégagement du gardien. Le long dégagement du gardien. Ce ballon, bien dosé. Oui, bonne intervention de la défense. Il met la tête. Oh, quel coup de tête. Mais ce n'est pas cadré. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Un joueur créatif qui rentre. Ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Oh, il y avait danger. Mais il a bien jailli. La descente. Oh, il y a danger. Long ballon dans le sens du jeu. Bien, la profondeur. Le ballon dans la profondeur. La grosse intervention. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Pjanic. La relance côté droit. Il cherche la profondeur. Ça manque de finition tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Un exploit. Il leur faudrait un exploit pour éviter cette élimination dès le premier tour. Votre opinion d'arène, c'est terminé ou ils peuvent encore y croire ? Ils n'ont plus le choix là. Il faut y aller, franchement. Dans la profondeur. Bien vu. Allez, c'est dangereux. Et il n'a pas travaillé. Légalisation pour la Suisse. Ah, c'est beau le coup quand ça combine. Quand ça a un peu de tiki-taka. Et hop, tu es dans la boîte. Bravo. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Et il a marqué quasiment sur son premier ballon. Quelle efficacité. Et voilà qu'ils ont de nouveau égalisé. Le manager va devoir prendre une décision poussée pour arracher le but de la victoire ou penser à la prolongation. Oh, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Il allonge. Par-dessus les défenseurs. La frappe. Ça va être régent pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. On arrive à la fin des 90 minutes. Ça pourrait se jouer sur cette action. Ça joue long. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Bien servi. C'est joué long. La défense bien présente. Hors jeu. Il y a du jeu. Il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Et c'est donc un changement. Et c'est par surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais. Ça va faire du bien. Le gardien dégage. Loin. C'est osé. Ça peut aller au tir. Une parade magnifique. Incroyable comment il est allé leur chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. On est dans les ultimes instants de cette rencontre. Bonne intervention. Ça pouvait créer le danger. Bon service dans la profondeur. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Voilà une bonne occasion de contre. Il choisit la profondeur. Pas de vainqueur pour l'instant. Ça va se jouer en prolongation. C'était un bon match. On a vu des occasions, des buts, de l'intensité. Dommage que les deux équipes n'aient pas pu se départager. Mais franchement, ce résultat est finalement assez logique. Bon, le temps qu'il y a tout le monde souffle un peu doux. Y compris que l'on sera parti pour la prolongation. Et le coup d'envoi a été donné pendant qu'on était dans nos analyses. Ils ont réussi à recoller grâce à ce très joli but dans le temps réglementaire. Quelle volonté. Les dégâchements du gardien. Bien joué. Ils vont pouvoir repartir. La longue passe. Il peut en profiter. Shakiri. Seferovic. C'est bien donné. Shakiri. Le bon dribble. Ça peut faire mal. Mais il n'arrive malheureusement par la mettre au fond. Il avait laissé l'avantage. Mais il lui met un carton quand même pour la faute précédente. Rodríguez. Il va frapper le corner. Bien sûr, il est tellement dangereux dans cet exercice. Un peu d'oxygène pour sa défense. Rodríguez. Il cherche son coéquipier. La bonne passe. Ça joue long vers l'avant. Bonne intervention. S'il le trouve. Bien joué, ça. C'était intéressant, cette action. Dommage qu'il n'est pas plus à y avoir. Le quartier dégage loin. Un ballon intéressant. Tension avec les tacles. Va-t-il en profiter ? Il relance côté droit. La passe était mal dosée. Ça sort. Le jeu s'arrête. Le temps de procéder à un changement. Ça part de l'autre côté. La Suisse qui récupère ce ballon. Et ce ballon sur l'aile. Allez, ça peut faire mal. Il y a peut-être un coup à jouer. Il va se présenter devant le but. Il ne se pose pas de question. Shakiri. Il écarte. Ça joue long. Ce ballon dans l'axe. Et la défense se donne de l'air. Ballon intercède. Le capitre s'y fait la fin de cette première période. Il y a un effet dans ce match. Tout reste encore possible dans ces 15 derniers minutes. Il y a de plus en plus d'espace. Il y a de plus en plus d'espace. C'est reparti, la tension est à son comble maintenant. Regardez justement, les entraîneurs sur la touche. Et il faut continuer à tout donner dans ce dernier quart d'heure. Il cherche la profondeur, il rejoue derrière lui. L'interception, bien jouée. Le ballon piqué sur le côté, il est tout seul. Il est passé. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Seferovic. La Suisse qui a le contrôle de l'entrejeu. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il avance bien. Ça peut être extrêmement dangereux. Il allonge le jeu. Le bon de rive. Oh, la frappe ! La passée est parfaite. Dommage ! C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. Rodriguez, il va s'en charger, il est fort pour frapper les corners. Il y va, de la tête ! C'était une bonne occasion, dommage. C'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Chakiri. Qui est le plus fatigué ? Qui peut aller chercher le but de la victoire ? Il faut faire vite, le chrono tourne. C'est le moment ou jamais de marquer ce but ô combien précieux. Et ce ballon vers ses attaquants. Passe interceptée. C'est Ferrovic. Oh, voici Chakiri. C'était difficile comme geste. Longue passe vers l'avant. L'ouverture sur le côté. Il a centré. La Bosnie-Herzégovine, sauvée par cette maladresse. Eh bien, c'est rassurant quand même pour nous. Ça prouve que même les pros commettent des erreurs. Granit Xhaka. Il allonge vers l'avant. C'est bien joli tout ça, mais quel manque d'ambition. L'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin du match. On joue sur l'aile, il est servi. Il met le ballon dans... Et la tête ! Trop bien, on va avoir droit à une séance de tirer. Allez, c'est l'heure des gardiens. Il leur faut beaucoup de concentration, du talent et bien sûr, de la chance. Fin de la prolongation. Les tours au but maintenant. Le suspense va durer jusqu'au bout. La séance des tirs au but va bientôt commencer et c'est toujours, toujours une loterie. On l'a senti en confiance et c'est le contre-pied. Parfait. Le capitaine se prépare, c'est un vrai leader, plein de sang-froid. Quelle parade ! Ah mais il y est excellent ce gardien, il y est excellent et surtout très très fort dans l'anticipation. C'est l'occasion de compter deux buts d'avance. Quel arrêt impressionnant ! Oui mais il est trop fort là, le gardien. Regardez, à mon avis, il a réussi à déconcentrer le tireur. Oh le gardien ! La parade ! Ouais, superbe intervention du gardien. Vraiment c'était un penalty très très compliqué à arrêter. C'est important, ils peuvent prendre deux buts d'avance là. Oh, plein sur le poteau ! Aïe, 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 c'est dommage, le gardien a été bien battu mais le ballon ne voulait pas rentrer. Le contre-pied parfait. Le gardien a été pris à contre-pied. Le moment est venu pour le capitaine de montrer l'exemple. La parade du gardien ! Il est vraiment très très bon ce gardien, il avait lu toutes les intentions du tireur, il savait exactement où il allait le passer. Parade magnifique du gardien ! Peut-être que le penalty n'a pas été très très bien frappé mais c'est surtout le gardien qui fait un superbe arrêt. Et voici le dernier des cinq volontaires. Il a pris le gardien à contre-pied. Ça paraît simple comme ça mais pour frapper un penalty de la sorte, il faut un moral d'acier. Stop ou encore, tout dépend de lui maintenant. Peut-être la dernière frappe. Et le ballon dans le filet, tout n'est pas terminé pour eux. Et bravo, c'est le penalty parfait, joli contre-pied. La tension monte encore d'un cran, c'est la mort subite. A droite du gardien ! Il a vraiment eu l'énerve sur l'Ice, ça n'était pas facile de la mettre. On va la mettre au fond, c'est terminé. Oh la parade ! Et c'est fini ! Ils ont du mal à réaliser, on les comprend, c'est magnifique, magnifique performance, ils sont en demi-finale. Et bon, Darren, votre aménage sur cette rencontre ! On ne va pas s'enflammer non plus, ce n'était qu'un match du premier tour, mais c'est un bon début. C'est déjà fini ? On s'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses Darren, comme d'habitude. A bientôt, bonsoir. Mais c'est moi qui vous remercie ! Sous-titrage Société Radio-Canada